La journée bien remplie pour Albert et Charlène de Monaco Vendredi 16 juin 2023 Tandis que le prince monégasque a reçu la Monaco Basket après son titre de champion de Corse, son épouse la princesse Charlène s'est envolé pour la Corse, où elle a fait une arrivée remarquée en hélicoptère. L'eau est son élément de prédilection. Ancienne nageuse professionnelle, Charlène de Monaco est toujours restée très proche de sa passion. A la tête de sa propre fondation qui porte son nom, la Sud-Africaine de 45 ans remplit de nombreuses missions et un rendez-vous à l'approche de l'été lui tient tout particulièrement à cœur, les Water Safety Days ou les Journées de la Sécurité dans l'eau. Le but de ces journées est de sensibiliser les enfants, une initiative qui dure depuis 10 ans. Chaque année, partout dans le monde, entre 3000 et 5000 enfants participent au Water Safety Days. Pour cette nouvelle édition, et pour la quatrième fois consécutive C.I.S.T. Calvi, en Corse, qui a accueilli ce rendez-vous. Et surprise de taille cette année, Charlène de Monaco était présente. Pour preuve, les photos publiées par le Palais Princier de Monaco sur son compte Instagram. Charlène de Monaco apparaît extrêmement souriante, habillée d'un polo rouge de sa fondation et ses cheveux corcoiffés d'une casquette. L'épouse du Prince Albert s'est offert un bain de foule avec les enfants, heureux de la voir à leur côté pour cette très belle journée sur la place de Calvi qui offre une vue magnifique sur sa citadelle, lieu incontournable à visiter. Vendredi 16 juin, SAS la Princesse Charlène a assisté à la troisième édition des Water Safety Days organisée à Calvi par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. 79 enfants des classes de Spell M2-Bas de l'école Calvi-Loviconi ont participé aux ateliers de sauvetage en mer, animés par Pierre Frola, ambassadeur de la Fondation et quadruple recordman du monde d'apnée et son équipe de l'Académie Monégasque de la Mer ainsi que de Kevin Croveto, gymnaste monégasque et ambassadeur de la Fondation. Les équipes ont également bénéficié du soutien de la station SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, de Calvi et des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, peut-on lire dans la légende apportée par le Palais de Monaco. Corse Matin livre de son côté quelques détails sur l'arrivée de Charlène de Monaco à Calvi. Sa venue hypothétique à Calvi s'est finalement concrétisée en fin de matinée, après qu'un hélicoptère a traversé le ciel de la capitale Balanine. Prévenu, le maire Angesantini et ses adjoints l'ont accueilli et l'ont accompagné jusqu'à la plage. Au milieu d'une horde d'enfants surexcités, la princesse s'est longuement prêtée au jeu des autographes, rapporte le quotidien régional. Ce vendredi 16 juin était une journée bien remplie pour Charlène de Monaco et son époux le prince Albert. Ce dernier a reçu la Monaco Basket qui a tout récemment décroché le titre de champion de France, une grande première dans son histoire. Passionné de sport, Albert de Monaco a tenu à célébrer cet exploit comme il se doit. Le soir venu, Albert de Monaco était attendu à la cérémonie d'ouverture du 62e Festival de Télévision de Monte Carlo. Il s'y est rendu avec son neveu Louis Ducruet et sa femme Marie et sa fille Jasmine Grimaldi étaient également présentes avec son amoureux. La semaine passée, Charlène de Monaco avait fait sensation à Monaco en apparaissant avec son époux et leur jumeau Jacques et Gabriela, 8 ans, lors la quatrième rencontre des sites historiques Grimaldi sur la place du Palais Princier. La princesse avait opté pour un look 7 tees avec un pantalon ample et des lunettes de soleil XXL qui lui allaient à ravir. Sous-titrage Société Radio-Canada